Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. » Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu es la lumière du monde, venue pour éclairer le monde. Éclaire nos vies, Seigneur. Éclaire nos sentiers, Seigneur. Éclaire nos familles, Seigneur. Éclaire nos maisons, Seigneur. Merci parce que tu nous arraches des ténèbres à la lumière. Toi qui es la vie, Seigneur. Tu as dit, « Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » Prends-nous de demeurer dans ta parole, de vivre ta parole. Oh Seigneur, cette parole qui a sécurisé nos vies, cette parole qui a transformé notre intérieur, cette parole qui a guéri les maladies, même quand le cœur physique souffre, mais l'intérieur est guéri. Qui peut faire de telles choses, si ce n'est pas un Dieu vivant, miraculeux ? Seigneur, depuis que nous t'avons rencontré dans nos vies, quelque chose a changé. Il s'est passé beaucoup de choses, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons. Nous ne cessons de te louer. Nous ne cessons de te rechercher. Bénis ces instants pour ta gloire. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont confinés avec Christ. Confinés avec Christ. Le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Au-dessus du Corona, au-dessus de la trouille, de la peint. Soyez reconfortés les uns les autres. Reconfortez-vous les uns les autres. Bien-aimés, ce soir, nous avons un thème. Le ciel, un don gratuit. Nous allons parler du ciel. Le ciel, un don gratuit. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le ciel? Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté la vie du ciel? Si tu es là, lève ta main. Tu dis, moi je suis un habitant du royaume des cieux. Le ciel, un don gratuit. Bien-aimés. Il y a deux questions qui nous avaient été posées. La première. Si tu mourrais aujourd'hui, est-ce que tu peux dire avec certitude que moi j'irais au ciel? Si c'est arrivé que tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu peux dire avec certitude aux gens que toi tu iras au ciel? La deuxième question. Si tu mourrais aujourd'hui et que tu te retrouvais à la porte du ciel, devant Jésus, et qu'il te posait la question de savoir, mon fils, ma fille, pour quelle raison dois-je te faire entrer dans mon ciel? Quelle sera ta réponse? Si tu mourrais aujourd'hui et que tu te retrouvais, c'est ainsi conditionnel, et que tu te retrouvais à la porte du ciel, bien-aimé, et que Jésus te posait la question, mon fils, ma fille, pourquoi dois-je te laisser entrer dans mon ciel? Alors, nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 23, les versets 39 à 43. Disons le nom du Seigneur. L'un des malfaiteurs christifié l'injurier en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait, ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, aujourd'hui même. Bien-aimé, si vous avez quelqu'un qui est malade, faites-lui écouter cette prédication. Une guérison miracle passe par le mystère du Saint-Esprit à cause de la puissance du règne de Dieu. Gloire au Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Nous croyons en la puissance du ressuscité. Alors, bien-aimé, si tu mourrais aujourd'hui, peux-tu dire avec certitude à ceux qui t'entourent que toi, tu iras au ciel. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer que la réponse à cette question est oui. C'est oui. Pour les enflammés de Dieu, c'est oui. Je veux dire avec certitude que j'irai au ciel. Pourquoi ? Bien-aimé, le ciel est un don gratuit. Le ciel est un don gratuit. Il n'y a rien que nous puissions faire pour le mériter. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. Bien-aimé, nous sommes par nature privés de la gloire de Dieu. Nous sommes donc sauvés par grâce. Les alikambuangolou par grâce. La grâce, la grâce. Note ça quelque part. La grâce. Je vis par grâce. Je vis par grâce. Je veux dire Dieu par grâce. Bien-aimé, la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, le verset 5b. Alors, bien-aimé, nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Le ciel est un don qui ne se mérite pas. Nous ne méritons pas. Bien-aimé, la Bible dit, nous sommes gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, le verset 24. Et la Bible dit encore, bien-aimé, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Note ça. Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Il y a des gens qui croient, c'est par le fait qu'ils donnent des dîmes, qu'ils font des dents. Bien-aimé, si tu ne crois pas en Jésus, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver, parce que le ciel ne s'achète pas. Le ciel ne se mérite pas. C'est la grâce. C'est la grâce. Aucune de nos bonnes œuvres ne peut nous faire mériter le ciel. Sinon, les grands de ce monde qui font les dents de charité, qui sont occultistes, pouvaient avoir accès au ciel gratuitement. Sinon, Dieu serait corrompu. Bien-aimé, ce n'est pas grâce. Sinon, les gens devaient se vanter. Ce n'est pas grâce. Parce que Christ a donné son... Il s'est donné comme sacrifice. et c'est par le sacrifice, par la rédemption que nous avons accès au ciel. Imaginez-vous, bien-aimé, si un enfant, un petit enfant vient te donner un cadeau et que toi, tu sortais de l'argent pour lui donner, il sera frustré. Le cadeau ne s'achète pas. Le cadeau, quand on vous donne un cadeau, lors de votre anniversaire, on vous fait des cadeaux et puis vous donnez de l'argent, ça n'a pas de sens. C'est la même chose pour le ciel. Le ciel est un don. que Dieu nous offre un don gratuit. Ce ne sont pas nos œuvres qui peuvent nous faire mériter le ciel. Mais Jacques dit aussi, dans Jacques chapitre 2 au verset 14, Jacques dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi sans les œuvres est morte. C'est vrai que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais une fois, la foi sans les œuvres elle est morte. Alors, bien aimé, donc retenons que le ciel est un don gratuit, que oui, je peux dire avec certitude parce que j'ai reçu Jésus-Christ, ma foi, et en racinant en Christ Jésus, je verrai Christ. Alors, bien aimé, si tu mourrais aujourd'hui et que tu te retrouves à la porte du ciel et que Jésus te posait la question, pourquoi dois-je te laisser entrer dans mon ciel? Bien aimé, voici la réponse. c'est possible de dire à Jésus Seigneur, je t'ai reçu comme mon seul Seigneur et sauveur et j'ai reçu le don de la vie éternelle. Je suis mort avec toi, ressuscité avec toi, j'ai été crucifié et né de nouveau. Je suis appelé à vivre l'éternité car il est écrit afin que quiconque ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 15. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Nous parlons de la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est une vie qui continue dans l'éternité jusqu'au ciel, dans l'éternité. Elle ne termine jamais. Dans l'éternité, elle est éternelle. Bien-aimé, Dieu s'appelle éternel. Alors, nous avons la vie par l'éternité, même après la mort. Et quelqu'un dit la mort, mais ton gain. Jean chapitre 3, le verset 15. Et celui qui a le Fils a la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 36. Et moi, je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Et il est encore écrit. Tu diras à Jésus, Seigneur, il est écrit. Celui qui a besoin de cette eau, les sources d'eau vive, celui qui boira de cette eau, les sources d'eau vive, jaillira dans sa vie jusqu'à l'éternité. C'est Jésus qui l'a dit à la femme samaritaine. Il y a encore le mot éternité. Alors, bien aimé, la Bible dit dans Jean chapitre 6, le verset 40, la volonté de mon Père, c'est Jésus qui parle. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, tu avais dit la volonté de ton Père et que quiconque croit et voit le Fils, quiconque croit en lui qu'il ait la vie éternelle et tu le ressusciteras le dernier jour. Bien aimé, je dirai encore au Seigneur, Jean chapitre 6, le verset 51, Jésus a dit je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Seigneur, l'éternité est en tes mains et tu me donnes l'éternité. Bien aimé, la vie éternelle, c'est quoi ? Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Bien aimé, celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Jean chapitre 11, le verset 26, verset 5 à 26, la Bible dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. Quiconque croit en moi, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Bien aimé, c'est la réponse à donner à la porte du ciel. Et il faut vivre la foi. Il faut vivre cela, bien aimé. Il faut vivre Christ en nous, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous avons un invité encore. Dernièrement, nous étions avec Aziza. Aujourd'hui, nous avons Watchman. Watchman dit tête. Watchman dit tête. Qui est avec nous. Bien aimé. Bienvenue à toi, Watchman dit tête. Et Watchman a quelque chose à nous dire. Il va nous partager comment il a rencontré Jésus-Christ. Comment le témoignage de Jésus a transformé sa vie. Place à toi, Watchman. Frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Watchman. Je suis né le septembre 1975. Ma mère était déjà chrétienne, née de nouveau, qui avait fait de Jésus-Christ, elle avait fait de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur personnel. J'avais donc été exposé à ma tendre enfance, à la claire prédication de l'évangile du salut que Dieu offre à l'homme à travers Jésus-Christ. À l'âge de 5 ans, j'allais vers ma mère et je lui disais que je voulais devenir un enfant de Dieu. Ma mère me prêcha l'évangile de Jésus-Christ me disant qu'à cause de mes péchés, j'étais séparé de Dieu et que j'allais périr dans le lac de feu. Elle me dit combien le péché était mauvais et elle me demandait de confesser mes péchés. Je lui confessais le péché du vol des carottes dans son réfrigérateur et elle me conduisit à recevoir Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Du peu de souvenirs que j'ai de cette période, Jésus-Christ était tout pour moi. Je l'aimais juste. Je marchais avec lui et malgré que j'étais un enfant normal avec toutes les frasques d'un enfant, j'aimais Jésus. Sur le plan scolaire, je travaillais bien à l'école et j'étais souvent parmi les premiers de ma classe. Notre leader spirituel m'avait adopté comme son fils et il m'avait donné les droits de ses enfants biologiques. C'était parce que mon père biologique vivait dans un autre pays et nous n'avions eu et nous n'avions eu aucune nouvelle de lui et nous ne savions de quel côté il se trouvait. J'allais pour ainsi dire vivre avec lui. J'allais pour ainsi dire vivre avec lui et entrer ainsi dans un environnement presque idéal pour mon progrès spirituel. J'entrais au collège en sixième. J'ai obtenu une bourse de 10 000 francs et je l'avais apporté immédiatement à mon père qui l'avait élevé et l'avait donné à Dieu. Spirituellement, je me portais bien et sur le plan scolaire, je travaillais bien. En troisième, j'étais le premier de ma classe pendant deux semestres et deuxième à l'autre trimestre. C'est alors que j'ai retégradé dans mon cœur. Je me suis mis à convoiter le style de vie que je voyais de mes camarades, mes camarades de l'école. Je convoitais leur manière de vivre, leur comportement qu'ils menaient. Dans mon cœur, je me suis mis à désirer le péché. Je me suis mis à avoir envie des relations sexuelles. Je voulais avoir une petite amie comme mes camarades. Je me suis mis à vouloir être riche et populaire parmi mes camarades dans ma relation et ma relation avec Dieu commençait à rétrograder. Je commençais à réaliser que j'étais devenu troublé. Je commençais à être troublé en présence de certains types de personnes. Ceux qui aimaient le Seigneur totalement commençaient à me troubler par leur présence. Je me sentais culpabilisé d'être en présence des chrétiens qui aimaient le Seigneur réellement. Alors, je me suis mis à craindre la présence de mon Père. Évidemment, j'ai évité tout contact avec lui excepté ceux auxquels il n'était pas possible d'échapper. Je changeais de compagnie. Je me souviens qu'un de mes amis qui n'était pas un croyant né de nouveau mais qui m'admirait par ma prise de position et mon zèle pour Dieu. Il me dit qu'il n'aimait pas ce que j'étais en train de devenir. Et là, sur le champ, un nouvel ami que j'avais commencé à me faire me dit qu'il m'aimait, qu'il aimait ce que j'étais en train de devenir. Alors, cela avait troublé mon cœur. mais mon cœur s'était déjà éloigné de Dieu et je proférais la compagnie de cet ami qui m'aimait avec ce comportement que j'étais en train, ce que j'étais en train de devenir. Alors, je demandais finalement à quitter la maison de mon père car je voulais vivre où je serais libre de me lancer dans une vie loin de Dieu parce qu'il n'était pas possible de vivre activement dans le péché en étant avec mon père. Alors, j'ai dit à ma mère que je voulais quitter la maison de mon père adoptif. Je lui ai demandé effectivement et je suis parti. Je me suis mis à élaborer des plans pour avoir de l'argent parce que je savais qu'on ne pouvait pas appartenir froidement à Dieu et à ce monde. C'était impossible d'appartenir au même moment à Dieu et aussi à ce monde. Alors, j'ai abandonné, il a fallu que j'abandonne tout ce qui concernait Dieu. J'ai établi de nouveaux buts. Là où mes buts avaient été de faire tout pour Dieu, j'avais maintenant établi des buts pour ce qui est d'avoir de l'argent par tous les moyens possibles. Je savais qu'une petite religiosité me conduirait tout de même en enfer. Je décidais que j'allais poursuivre l'argent de toutes mes forces. Alors, je décidais que je prétendrai d'aucune façon être bon. Je savais trop bien que sans une totale seigneurie et un abondant total au Seigneur Jésus-Christ, je devais aller dans le lac du feu. Alors, j'avais établi un but selon lequel je serais un homme riche à l'âge de 22 ans. J'avais alors 16 ans. Je voulais faire dans la drogue et dans je voulais faire dans la drogue et dans n'importe quelle chose qui me rendrait riche. Je commençais à sombrer spirituellement sur le plan scolaire et normalement. je devenais un garçon très désordonné à l'école et cette même année-là, je t'ai convoqué au conseil de discipline à l'école pour une conduite rébelle. Ma performance avait chuté. ma mère m'avait donné de l'argent pour constituer le dossier. Je constituais le dossier pour huit matières et je dépensais le reste d'argent dans ma convoitise de l'argent et je me suis mis à jouer avec de l'argent. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi à mon concours. Je suis parti au lycée et je sombrais profondément dans le péché et je me suis mis à désirer faire l'expérience de ce que c'était que d'avoir des petits amis, d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. J'avais peur parce que je craignais les conséquences telles que les grossesses indésirées, les maladies, la mort éventuellement. Je sombrais de plus en plus dans les jeux d'argent. Ça arrivait de jouer de l'argent très vite et c'était devenu un lien pour moi. Je ne pouvais m'empêcher de jouer de l'argent. Alors, je me suis mis à dérober à ma mère, à voler à ma mère et partout où on pouvait m'attraper. Lorsqu'elle avait réalisé que je n'étais plus digne de confiance, elle s'est mis à fermer sa chambre à clé. Je cassais le plafond de la maison, j'entrais dans la chambre et je volais l'argent. C'était pour pouvoir financer mes habitudes de péché. Je commençais à mentir aux filles, particulièrement en leur promettant de l'argent. Je suis devenu un élève désordonné et à l'école, je me retrouvais au conseil de discipline. J'étais devenu si terrible que le proviseur m'a dit une fois, nous n'allons pas te bastonner, tes parents sont des chrétiens, va pour qu'il prie pour toi car maintenant seules les prières peuvent t'aider. J'étais vraiment désespéré et effrayé. C'était devenu au fil des années difficile. Par les compassions de Dieu, j'ai réussi pour entrer en terminale et à ce point, je dois admettre que c'était devenu totalement, j'étais devenu totalement déçu à l'intérieur et totalement misérable. Sur le plan scolaire, évidemment, j'avais chuté, j'avais tout juste été promu en terminale. J'ai réussi tout juste et en raison de ma frustration, j'ai semblé plus profondément dans les jeux d'argent. Alors, j'ai eu le courage de faire certaines choses, j'essayais de boire de la bière mais je trouvais que c'était amer et il y avait un mauvais goût. Alors, j'abandonnais donc. Je me suis mis à boire du whisky mais je n'étais pas satisfait. J'essayais de fumer mais j'étais trop conscient des risques pour la santé et j'ai abandonné. J'ai continué à tricher, à mentir et à jouer de l'argent. Je dépensais les grosses sommes, les jeux d'argent. En terminale, je fus une fois de plus conduit au conseil de discipline. Le proviseur m'avait sanctionné d'une exclusion temporaire de cinq jours. Je me suis rendu avec ma mère et un frère de l'église qui était un enseignant dans ce lycée. Et le proviseur avait insulté ma mère lui disant d'amener son fils pour le ramener lorsqu'il avait décidé d'arrêter de jouer de l'argent. C'est parce que le proviseur nous avait demandé durant le conseil de discipline si nous étions prêts à mettre fin au jeu d'argent. Ma mère appela mon père et lui avait informé de tout. J'étais terrifié. C'était comme si elle m'avait tiré dessus lorsqu'elle m'avait dit que mon père était en train de venir me voir. J'étais effrayé parce que je savais qu'il avait Dieu. Et il est venu il me dit d'écrire une lettre d'excuse au proviseur. À ce point je n'étais plus au contrôle. Les jeux d'argent avaient pris possession en moi. Je ne pouvais m'empêcher de jouer. J'ai écrit la lettre d'excuse par les compassions de Dieu. J'étais réadmis à l'école. Nous avons dès lors continué à jouer à de l'argent en brousse. Je cessais d'aller au cours et environ un mois avant le baccalauria j'ai décidé que je pourrais trouver quelques paix et tranquillité pour mon âme troublée. Alors je me suis rendu dans une boîte de nuit et j'ai décidé de danser. Et une après ça je rentrais à la maison pendant que je m'allongeais sur mon lit j'ai découvert que j'étais vide frustré et misérable et une petite voix me demandait c'est tout. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui me parlait à ce moment-là. J'étais frustré et désespéré lié par le péché. Je suis allé voir ma mère et je lui ai dit que je venais de retourner chez mon père. Elle est allée rapidement lui dire au cours de la dévotion matinale il dit à mes frères mon père dit à mes frères et sœurs que je voulais revenir à la maison. Ils ont accepté avec joie. Je suis reparti à la maison mais je ne m'étais pas encore répandu. C'était environ trois semaines avant le baccalauréat je n'étais pas je n'avais pas mes cahiers je n'avais pas assisté à aucun cours. Papa nous avait envoyé chez une tente dont la maison était calme pour que nous préparions le baccalauréat. J'avais perdu l'espoir de réussir. Mon père me dit que Dieu était en train de me dire donne moi ton cœur et je te donnerai le baccalauréat. Dans cet état j'hésitais toujours à abandonner ma vie que j'avais menée parce que quelque part je comprenais pleinement que je ne pouvais pas revenir à Jésus sans revenir sans lui rendre compte de mon désobéissance. J'hésitais donc de redonner mon cœur à Dieu. j'essayais de trouver un compromis et je pouvais avoir mon mot à dire mais je savais au fond de moi qu'un tel état de choses n'a pas de place dans le royaume des cieux. Je connaissais trop bien l'histoire du jeune homme du jeune homme riche et le pauvre Lazare. Ma mère m'aidait à réviser avec mon petit frère. quelque part durant l'attente je n'en pouvais plus et j'ai dit à Jésus je te donne mon cœur Seigneur de grâce donne-moi le bac. J'ai dit à ma mère je voulais me repentir elle m'a donné un livre intitulé la vraie repentance J'ai lu ce livre quatre fois dans le livre l'auteur explique le chemin de retour à Dieu par souci de clarté je vais expliquer chaque étape telle que j'avais lu ce livre dans le livre l'auteur souligne sept étapes vers la vraie repentance par opposition à la fausse repentance qui n'apporte aucun changement la première étape il dit qu'il faut reconnaître il faut une connaissance du péché selon Dieu c'est à dire qu'on doit voir et connaître le péché tel que Dieu le connaît la deuxième étape il dit qu'il faut une tristesse selon Dieu à cause du péché il faut regretter profondément le péché il faut être triste pour cela il faut pleurer amèrement et je me suis mis à pleurer parce que cette parole m'avait touché troisième étape il dit qu'on doit confesser le péché à Dieu dans les détails tels que Dieu le connaît déjà et que cette confession du péché selon Dieu signifie que tu confesses les péchés tels que Dieu les connaît sans essayer de cacher aucun fait je me suis mis à confesser mes péchés à Dieu j'ai écrit dans un cahier tous les actes de péché dont je pouvais me souvenir j'ai écrit à mon père et j'ai confessé les péchés que j'avais commis après un temps je me souviens davantage des péchés que j'avais commis et j'allais de nouveau auprès dans mon cahier et de confesser ces péchés la quatrième étape il dit qu'il faut qu'il y ait un abandon du péché selon Dieu il doit y avoir une séparation de tout acte toute compagnie et de tout lieu de péché alors j'écrivais immédiatement à toutes les filles je les appelais mes petites amies et je leur écrivais chers ennemis la vie que nous avons été amenée est une vie de péché devant Dieu et c'est terminé aujourd'hui s'il vous plaît pardonnez-moi car cette vie a également été un péché contre vous la relation est terminée à partir de maintenant Dieu vous exhorte à faire comme moi régler votre vie avec Dieu alors je me suis séparé de mes amis auxquels j'avais l'habitude de jouer de l'argent avec qui on partait en boîte de nuit la cinquième étape il me dit de reste il me dit qu'il faut une restitution pour les péchés commis il dit que la personne qui veut vraiment se répandir doit mettre en ordre ce qu'il avait gâché autant qu'il est humainement possible à le faire alors je fais je fais je fis une liste de personnes que j'avais volé que j'avais menti ce que j'avais fait du mal je confessais à ceux-là le tort que je leur avais fait j'ai restitué par la foi le tort que je leur avais fait par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix cela m'a été accordé la sixième étape il me dit que je dois rechercher le pardon de Dieu et demander alors au Seigneur de me pardonner et le Seigneur l'avait fait la septième étape il me dit de rechercher la restauration dans le coeur de Dieu je demandais au Seigneur de me restaurer dans son coeur je savais que Dieu n'était pas obligé ni de me pardonner ni de me restaurer dans son coeur je plaidais pour qu'il me pardonne pour qu'il me purifie il me restaure après cela j'ai eu l'assurance d'avoir été pardonné et restauré je me suis mis à nouveau à marcher avec Dieu Dieu me bénit avec une merveilleuse épouse aujourd'hui je suis doucement entré d'entrer dans la joie qui est au ciel c'est ainsi que j'ai connu Jésus Christ dans ma vie Amen Amen merci beaucoup cher frère Rothman merci que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse bien aimé nous venons d'écouter le témoignage de Rothman est-ce que toi aussi tu veux hériter le don de la vie éternelle est-ce que tu désires que le Seigneur te pardonne ton péché pour que tu reçoives la restauration de l'âme et la vie avec le Seigneur aujourd'hui Rothman vit une vie de paix parce que Jésus Christ a changé sa vie Jésus Christ a transformé sa vie si tu es là ce soir et que tu veux devenir enfant de Dieu que tu désires recevoir le don de la vie éternelle tu peux lever ta main tu peux lever ta main et de dire Seigneur Jésus je croyais que j'étais enfant de Dieu je croyais que j'étais enfant de Dieu mais en fait j'étais religieux alors toi tu désires que je sois disciple que je vive pour toi que je marche avec toi tu veux que j'ai une relation personnelle avec toi la foi de mes parents n'est pas ma foi je veux construire une relation personnelle avec toi bien aimé dis-le à Jésus dis Seigneur je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel entre dans ma vie Seigneur transforme ma vie Seigneur et bien aimé tu peux dire comme ce brigand à la croix ce brigand à la croix il a reçu le ciel à l'instant même il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne et Jésus lui dit je te le dis en vérité aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis bien aimé ce brigand n'avait pas fait des jeûnes et prières il n'avait pas fait des neuvièmes des prières de sept jours il n'avait pas fait ça mais le même jour à l'instant même à la croix il a reçu le salut il est entré au ciel bien aimé on peut rater le ciel dans les petites choses tout comme on peut gagner le ciel dans les petites choses veillons les uns sur les autres Jésus n'a pas besoin des religieux il a besoin de ceux qui lui offrent sa vie Seigneur merci ce soir parce que tu es là merci Seigneur parce que tu dis à quelqu'un si je viens chez toi je t'apprendrai à ne plus vivre en solitaire là je suis chez toi je t'enquais à ta porte ouvre la porte je veux te faire vivre le ciel tu vivras le ciel maintenant je viens chez toi le ciel est un don gratuit je te donne ce ciel reçois-le dans le nom de Jésus Seigneur maintenant tu visites quelqu'un ce soir et tu lui accordes la guérison de physique la guérison de l'âme et la restauration reçois la guérison dans le nom de Jésus reçois le miracle de la guérison reçois le miracle du relèvement reçois le miracle de la transformation parce que Jésus Christ est Seigneur il vient dans ta vie pour transformer ta vie reçois cela au nom de Jésus maintenant tu es enfant de Dieu les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et Jésus Christ te donne le don de la vie éternelle et il te donne la vie de l'éternité tu vis maintenant l'éternité avec Dieu et comme le pauvre Lazare tu te retrouveras un jour dans le royaume avec Dieu que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse quelqu'un ce soir que Dieu bénisse une âme qui vient à lui ce soir et que le Seigneur parle à ton coeur qui te parle par les songes qui te parlent qui te révèlent que Dieu te bénisse Amen